A la porte de Damas, côté arabe de la vieille ville, où une certaine tension est palpable, alors que, comme vous pouvez le voir derrière moi, les Israéliens sont venus en ombre pour participer à ce défilé, appelé aussi la marche des drapeaux, et fêter l'anniversaire de la réunification de la ville trois fois sainte après la conquête de Jérusalem-Est et de la vieille ville par Israël à l'issue de la guerre des Six Jours de 1967. Il faut savoir que 20 ans plus tôt, en 1947, le plan de partage de la Palestine par l'ONU prévoit deux États indépendants, l'un juif et l'autre arabe, avec une troisième entité sous contrôle international, Jérusalem. Mais ce plan est rejeté par la nation arabe, qui rentre alors en guerre contre l'État d'Israël, au lendemain de sa proclamation par David Ben-Gurion, en mai 1948. La partie Est demeure alors sous contrôle de la Jordanie, qui empêche les Juifs d'accéder à cette partie de la ville. Et ce n'est qu'à l'issue de très durs combats entre les forces jordaniennes et israéliennes en juin 1967, que Tzahal, par l'intermédiaire de son unité de parachutistes, parvient à reconquérir la vieille ville et arrivent jusqu'au mur des lamentations. Israël peut alors déclarer de façon officielle la libération de Jérusalem, une Jérusalem réunifiée et capitale éternelle et indivisible du peuple juif. Tout au long de cette journée fériée, Jean-Charles, les Israéliens participent à diverses commémorations officielles, civiles et religieuses, qui prennent place ici, et notamment cette parade, qui réunit cette année encore plusieurs dizaines de milliers de participants, selon les autorités. Mais ces dernières années, certains dénoncent en Israël une récupération politique de cette célébration par la droite nationaliste. Il faut savoir que cette année, les défilants ont été autorisés par la haute cour de justice à traverser le quartier arabe de la vieille ville pour se rendre jusqu'au mur des lamentations, point culminant de la parade. Les marchands arabes de la vieille ville ont d'ailleurs été priés de fermer leurs échoppes, ce qui est vécu comme une véritable provocation par les habitants des quartiers est de la ville. Une contre-manifestation a été organisée par des militants de la gauche israélienne qui voient dans cette journée de Jérusalem, je cite, une célébration raciste. Un événement donc placé sous très haute surveillance. Des milliers de policiers ont d'ailleurs été déployés dans toute la ville pour éviter tout débordement de part et d'autre, mais cela n'a pas suffi, puisque des heures ont éclaté entre forces de l'ordre et arabes israéliens des quartiers est de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501